salut les amis c'est jo hasard j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et review de figurines et cette fois ci je vais vous unboxer et vous faire la review de deux magnifiques figurines que j'ai reçu de la part de ma chérie de la part de nathalie franchement je j'ignorais l'existence de ce pack à mon avis c'est un pack qui vient de sortir donc ici elle me l'a offert pour ma saint valentin c'est un pack de généca donc les gremlins et c'est le pack winter gremlins tout pack pas tout pas que le rappeur voilà franchement regardez moi ça ce magnifique duo pack il est vraiment sublime donc vous vous souvenez de cette scène mythique dans les gremlins où il ya les gremlins qui font les petits chanteurs de noël je sais plus je ne sais plus combien ils étaient dans dans cette scène même semble qu'ils étaient quatre d'où la représentation ici avec les figurines donc apparemment il ya quatre figurines sur ce thème donc il ya certainement un autre duo pack qui existe est ici franchement il est super même la boîte elle est vraiment très très jolie donc on va ouvrir ça ensemble je vais vous montrer déjà l'arrière avec la scène avec ses deux gremlins donc présent dans ce pack si sur le dessus marquer ben gremlins le pack duo pack ici on a un des deux gremlins sur le côté et de l'autre côté on à l'autre voilà évidemment en dessous les petites inscriptions habituelles donc c'est un pack qui s'ouvre sur le côté comme ceux ci et alors voilà les deux gremlins ce que j'adore chez les gremlins dans cette série de figurines de chez neka c'est leur taille franchement elles sont vraiment très grandes elles font aller presque 20 cm si elles ne la font pas d'ailleurs et elles sont vraiment très très jolie donc on va déballer ça vous voyez qu'il ya deux petits accessoires donc un bonbon le monsieur biscuit et alors une sucette ici et alors ici il ya les petits leurs petits livrets donc avec les champs de noël on va ouvrir ça tout de suite il ya quand même pas mal de petits nœuds le système d'attache n'est plus pareil qu'avant c'était pas défier c'est plus des fils de fer à qui sont torsadés ici c'est des sortes de d'élastiques et on sait pas faire autrement que de les couper de les casser donc pour ceux qui veulent acheter ce pack et les remettre dans leur boîte il faudra les remettre sans sans les attaches donc on va prendre le premier voilà voilà donc vous pouvez constater qu'au niveau des détails franchement il est magnifique donc l'écharpe son écharpe malheureusement c'est du plastique c'est pas du tissu ça aurait été bien en plastique mais bon là au moins ça donne elle donne bien quand même le bonnet on peut le retirer c'est un bonnet en plastique donc voilà aussi c'est mouler et regardez moi ça les détails de la figurine franchement super joli je me demande si on sait même pas bouger les oreilles légèrement mais pas j'aurais peur de les casser par contre ce qui est chouette que j'ai remarqué je vais vous montrer ça c'est leur bouche donc vous voyez très très bien représenté et on peut fermer leur bouche donc ça c'est pas mal pour faire la petite scène où il chante elle a de la gueule franchement il est vraiment superbe voilà voilà donc il y a aussi des petits trous en dessous pour pouvoir les mettre sur des petits les petits socles qui vendent séparément c'est vraiment regardez moi ça les détails ici à l'arrière ils sont vraiment super joli donc au niveau du torse on peut on peut les bouger les jambes bougent aussi mais c'est vraiment pas très pratique pour les faire bouger et franchement j'ai peur comme je vous dis j'ai peur de trop forcer de les casser voilà sinon on peut bouger les pieds à leurs pattes on peut bouger un petit peu au niveau du genou je vais pas non plus faire faire des galipettes par contre au niveau des bras il n'y a rien qui est amovible hormis la main les mains sont amovible on peut les tourner à celui ci le bas si on peut j'avais pas bien regarder mais encore une fois vous voyez il ya une articulation ici mais elle est tellement rigide que j'ai peur de forcer celle ci est moins rigide regardez celle là elle se plie directement mais ici je crois que je vais devoir chauffer un petit peu à voilà avec un sèche cheveux voilà là ça commence à bouger mais bon faut que la figurine et soit la température de la pièce si vous venez de la recevoir que vous l'avez commandé qui fait pour moi maintenant on va sortir de l'hiver mais s'il fait froid que la figurine est bien froide que vous allez trop sec avec l'articulation c'est comme ça qu'on qu'on les casse donc voilà il ya quand même des articulations au niveau des coudes au niveau des mains la tête elle peut tourner également ça c'est assez chouette et alors bien sûr là le détail qui tue c'est la bouche qui bouge donc voilà pour la première figurine de ce pack et le chapeau de tomber la derrière pour en être après et alors voilà le deuxième il est franchement il est sublime aussi et là aussi son chapeau façon bonnet celui ci il a un bonnet de noël et vous allez voir le petit détail qui tue qui est vraiment comique donc voilà évidemment c'est du plastique également ça c'est un petit peu dommage que le pompon qui est en plastique également un plastique dur ça aurait été un petit bonnet de l'inde mais ça à la limite je pourrais même demander à nathalie de m'en tricoter un petit bolet de laine exprès je pense que c'est possible de le faire l'écharpe plastique également et le bonnet regardez moi ça le petit détail bon ça n'a rien à voir que le film mais c'est écrit n'est cas sur le bonnet excellent petit détail comique donc voilà on peut retirer le bonnet également et vous voyez c'est c'est du plastique dur l'écharpe malgré qu'elle soit en plastique elle peut elle peut bouger ouais les oreilles elles sont vraiment voilà voilà regardez les oreilles on peut vraiment les mettre en arrière et tous et ça c'est vraiment excellent je sais même pas c'est sûr greta si on savait les bouger les oreilles comme ça j'ai pas j'ai pas fait attention c'est possible qu'on puisse le faire mais et donc la bouche qui bouge également c'est vraiment magnifique quoi roger hâte de pouvoir en racheter mais bon je pense pas que ce sera cette année parce que j'ai d'autres projets pour cette année mais un deuxième gremlin ce taille 1 1 voilà vous y allez mollo il faut pas non plus aller comme une brut hop voilà il est vraiment classe ils sont vraiment magnifique là je suis super content et les détails les couleurs et tout c'est vraiment ils sont sublimes donc pareil on peut bouger au niveau des coudes yop voilà c'est quand même plié pas mal au niveau des genoux et des pattes elle est vraiment magnifique voilà donc les coudes on sait plier le mettre tendu plié comme ceci et un petit peu plus de 90 degrés franchement waouh bon les bras on sait les bouger aussi mais pas énormément non plus voilà non franchement ils sont ils sont vraiment classe ils sont magnifique ils sont vraiment sublimes j'adore donc encore un grand merci pour ça ce super cadeau ils sont vraiment waouh j'ai hâte de continuer la collection mais ça m'en fait déjà quatre ces deux si greta et alors celui que j'avais reçu de la part de corentin celui bien que la tronçonnus que je vous ai toujours pas une boxe et je le ferai j'essaierai de faire ça demain mais voilà ce pack est vraiment sublime quoi avec le bonnet n'est cas je trouve ça vraiment au gag voilà n'hésitez pas à me dire à les amis ce que vous en pensez donc il ya c'est pas tout il ya les petits accessoires qui vont avec ils sont pas faciles à retirer de l'emballage mais je les ai eus donc le petit monsieur un biscuit qui est vraiment super bien fait aussi on aurait presque envie de le manger et alors la petite sucette en forme de cannes une canne à sucre on va appeler ça donc voilà franchement des petits gadgets mais assez sympa à voir dans le pack et alors on a également je vais vous la montrer excellent les deux petits bouquins avec les champs de noël vraiment très bien fait donc à leur mettre dans leurs mains et up plutôt comme ça bah voilà c'est à deux mains mains voilà vraiment excellent donc voilà bah j'ai hâte d'avoir les autres et de compléter ma collection mais les gremlins franchement ils sont vraiment ils sont magnifiques quoi cette cette taille ils sont ouais ils font quasi 20 cm ils font quasi 20 cm sont vraiment sublime donc ceci aussi les oreilles on peut les mettre vers l'arrière à quoi que ça donne ça donne bien aussi comme ça une une comme ça une vers l'arrière l'oreille au vent non franchement le voilà n'est cas là ils font quand même fort quoi ça c'est magnifique j'adore yop donc je vais vous faire une petite position en fin de vidéo évidemment comme s'ils étaient en train de chanter devant la petite vieille voilà voilà les amis voilà bah j'espère que cette petite vidéo une boncine qui est review donc du pack du duo pack des gremlins de noël vous a plu en tout cas moi je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait activer la petite cloche m'ont rien raté des prochaines vidéos n'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne laissez moi un petit commentaire je vous répondrai et je vous donne rendez vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien prenez soin de vous surtout jouez bien ciao ciao et encore un grand merci d'être passé regarder la vidéo et un grand merci à ma chérie donc pour ce super cadeau ciao ciao 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501